Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde m'entend bien. S'il y a un petit souci technique, n'hésitez pas à le mettre dans la conversation commune de manière à ce que je sache s'il y a un problème. Moi je m'appelle Cécile, je suis très heureuse de vous proposer aujourd'hui une séance de yoga qui va nous permettre de nous relaxer au niveau musculaire, mais aussi au niveau du mental puisque ça va nous permettre vraiment de lâcher prise. Moi je suis enseignante de yoga, je suis aussi atteinte de sclérose en plaques depuis 8 ans et je pratique très régulièrement le yoga, de manière quasi quotidienne. Les études commencent à s'intéresser vraiment aux effets du yoga sur les personnes atteintes de sclérose en plaques. Et les premières recherches qui nous sont parvenues mettent en avant par exemple des effets bénéfiques sur l'augmentation de la force musculaire et de la souplesse musculaire. Mais on a aussi une nette amélioration de l'équilibre. On peut avoir une diminution des douleurs chroniques, de la fatigue, des signes dépressifs ou encore des signes d'anxiété ou de stress qui sont très fréquents dans cette pathologie chronique, comme vous le savez. On a aussi une amélioration du temps de l'attention, ce qui va favoriser une meilleure concentration et une diminution des troubles un petit peu mnésiques, des difficultés de concentration. Alors, j'ai choisi de faire une séance sur chaise. Voilà. J'ai choisi de faire une séance sur chaise de manière à ce que la séance soit adaptée à tout le monde. Et pour quelques postures, je proposerai les variantes peut-être debout. Alors, j'espère que vous me verrez bien même si je suis debout. Je ne pourrai bien sûr pas corriger les gens puisque je vais être concentrée à structurer la séance. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions à la fin. Et bien sûr, je rappelle que le yoga, c'est vraiment… On fait le yoga pas dans un objectif de performance. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller dans la limite de ces possibilités. Donc, ça doit rester du plaisir, ça doit rester de la détente. On doit aller au-delà un tout petit peu de ces limites, mais sans se faire mal, sans forcer. Donc, l'idée, c'est vraiment que c'est le yoga qui va s'adapter à vous et non l'inverse. Donc, ce n'est pas vous qui allez vous adapter. Donc, je veux vraiment que vous fassiez cette séance dans un total lâcher-prise et total recentrage sur vous-même. Alors, on terminera par une petite relaxation, comme dans tous les cours de yoga. Et à la fin, on va essayer de garder cinq minutes d'échange si vous avez des questions ou partage de ressenti de la séance. Alors, on y va. Je vais essayer de gérer mon temps comme il faut. Alors, j'espère que tout le monde me voit bien, que tout le monde m'entend bien. Voilà. Attendez, je vois que j'ai un message. Alors, si vous ne m'entendez pas. Non, c'est bon. Voilà. Allez, on y retourne. Alors, je vais vous demander de vous mettre sur le bord de votre chaise, avec les fesses bien ancrées dans la chaise. On va relâcher la colonne vertébrale. On va ancrer les pieds dans le sol. J'espère que vous voyez bien mes pieds. Je vais régler un petit peu ça. Voilà. Alors, on a les pieds bien ancrés dans le sol. On va relâcher complètement les épaules, étirer la colonne vertébrale. Relâcher le ventre. Prendre conscience de l'ici et maintenant, dans l'instant présent. Et prendre conscience de toute la partie de son corps, de tout son schéma corporel. De bien sentir les assises, les pieds au sol. On va sentir l'énergie de la terre qui remonte jusque dans nos pieds, jusque dans nos jambes, jusque dans notre corps. Alors, vous allez fermer les yeux. On va imaginer qu'on a des grandes racines rouges qui partent de nos pieds et qui nous ancrent depuis la terre. Nous font nous sentir stables. Nous font sentir ancrés. Vous continuez à relâcher le reste du corps. Vous respirez paisiblement. Regardez à l'intérieur de vous-même. Prenez conscience de l'instant présent, de ce moment, ici et maintenant. Prenez conscience de votre état émotionnel du moment. Comment vous sentez-vous ? Est-ce que vous vous sentez confiant, en joie, triste, en colère ? Est-ce que vous sentez, heureux ? Est-ce que vous sentez ? anxieux ? Essayez de faire le scan de vos émotions et sentiments. Regardez encore un peu plus à l'intérieur de vous-même et prenez conscience des tensions et des douleurs dans votre corps. Prenez conscience des zones de blocage, des zones de tension, sans forcément y apporter un jugement. Soyez extrêmement bienveillant avec vous-même. Il n'y a pas de jugement dans le yoga. On accepte tout comme cela arrive. Il n'y a pas de compétition aujourd'hui entre nous tous. Nous sommes tous en train de partager un moment. Et puis, on va prendre une grande inspiration. Par le nez, expirez par le nez. Dans la mesure du possible, je vais vous demander de respirer, d'inspirer et d'expirer uniquement par le nez. Mais si cela vous est inconfortable, vous pouvez expirer par la bouche. Alors, on va commencer à s'échauffer un petit peu. Donc, on va baisser le menton vers la poitrine et à l'inspire, on va monter le menton. Montez le menton vers le plafond. Étirez la colonne vertébrale, ne vous cambrez pas, ne cassez pas la nuque. Relâchez vos épaules. Expirez encore. Amenez le menton vers la poitrine. Abaissez les épaules. On continue, on inspire, on pousse dans les pieds. Pour faire circuler l'énergie de la terre, relâchez vos épaules. Ouvrez la gorge et revenez. La tête dans l'axe, on va balancer la tête à droite. Relâchez complètement la tête comme si vous la déposez sur un oreiller imaginaire. Vous sentez le muscle du trapèze à l'opposé se détendre et à l'inspire, vous revenez. L'autre côté, on relâche complètement la tête sur l'épaule comme si on se reposait. N'oubliez pas de continuer à respirer librement dans le ventre. Relâchez vos trapèzes. Poussez dans les pieds qui sont au sol. Pressez les fesses sur la chaise. Créez de l'espace dans la colonne vertébrale. On revient. On va faire des petits mouvements de tête dans un sens à l'arrière. Ne cassez pas trop la nuque. Ramenez la tête. Tout doucement. Soyez bienveillants avec vous-même. On revient. On amène les mains l'une contre l'autre. On va serrer les mains comme ceci. Est-ce que tout le monde voit ? Il faut croiser les doigts. Est-ce que vous arrivez à croiser les doigts ? Ok, super. On va bouger les poignets pour les étirer, pour les échauffer. On bouge les poignets. On bouge les poignets. On inspire. On va retourner nos mains. Montez les bras en inspirant. Abaissez vos épaules. Tirez les bras. Engagez les muscles du ventre. Ne vous cambrez pas. Gardez la tête dans l'alignement de la colonne. Tirez, tirez, tirez les mains. Allez encore. À l'expire, on relâche. Ramenez l'énergie dans le ventre en expirant par le nez. On recommence. On échauffe les poignets. Gardez vos pieds bien ancrés dans le sol. Inspire, on monte. Regardez un peu entre vos deux mains. Grandissez-vous. Ne vous combrez pas. Poussez dans les pieds qui sont au sol. Très bien. Relâchez. Doucement. Prenez le temps de ressentir les mouvements. On y va encore une fois. Serrez vos deux mains. Échauffez vos poignets. Inspirez. Abaissez vos épaules. Serrez vos deux omoplates. Poussez les fesses sur la chaise. Poussez les pieds sur le sol. Regardez entre vos deux mains. Et revenez. Expirez doucement par le nez. Ok. Super. On ramène ses mains sur les genoux. On va échauffer un peu nos épaules. En montant les épaules. Inspire. Et relâchez à l'expire. Voilà. Inspire. Super. Encore. Encore. Prenez conscience de l'énergie qui commence à circuler dans le corps. Ok. Génial. Alors, on pose les mains au niveau de nos hanches. On va basculer notre bassin vers l'avant. On garde notre équilibre en campant bien nos pieds dans le sol. Ensuite, on tourne vers l'arrière. On bascule le buste vers l'avant. Restez solide dans vos pieds. Inspire. On bascule à l'arrière. Expire. On bascule le ventre à l'avant. Gardez vos pieds parallèles. Gardez vos genoux parallèles. Allez, on bascule le buste. Soufflez. Inspire. On change de côté. Soufflez. Inspire. Soufflez. Inspire. Et reviens. On va écarter un petit peu les pieds. On est toujours sur le bord de la chaise. On écarte nos deux pieds. Et on pousse au genou avec les mains. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? On relâche la tête. Et on déroule le dos. On garde les genoux écartés. On relâche les bras. Relâchez les bras. Relâchez la tête. Gardez les pieds bien ancrés dans le sol. Écartez les genoux. Relâchez complètement la colonne versébrale. Et on va repousser le sol avec les mains. Déroulez le bas du dos. Le milieu du dos. Les épaules. Et la tête. Ok, super. On ramène les pieds devant notre chaise. Et puis on va allonger la jambe droite. Et ramenez les orteils vers le ventre. On va étirer comme ça l'arrière de la jambe. La chaîne musculaire arrière. Ramenez les orteils. Étirez votre jambe. Et on revient. On change de côté. On allonge la jambe gauche. Ramenez les orteils vers le ventre. Repoussez le genou droit avec l'autre main. Et on revient. On va essayer de monter un genou. Vous pouvez soulever votre jambe avec vos deux mains. Et on va juste échauffer un petit peu les chevilles. Voilà, super. On garde la colonne vertébrale droite. La tête dans l'alignement de la colonne. On relâche. Changez de jambe. Montez le genou. Aidez-vous avec les mains. Et tournez les chevilles. On est bienveillant avec son corps. Et on relâche. Très, très bien. Alors, on est toujours sur le bord de la chaise. On va déposer nos mains au niveau de nos genoux. Les mains, les doigts écartés. Les bras tendus. On ouvre la poitrine. Abaissez vos épaules. Très bien. À l'inspire, on va creuser un peu le dos. Et à l'expire, on va enrouler nos épaules. Basculez le coccyne vers l'arrière. Rentrez la tête. Essayez de respirer par le nez. Gardez les pieds parallèles et gardez les genoux parallèles. On y va. Inspire. Faites circuler l'énergie dans la colonne. Ouvrez la cage thoracique. Expire, creusez. Comme si vous vouliez ramener le nombril vers la colonne vertébrale. Inspire. Poussez. Expire, enroulez les épaules. Creusez le ventre. Inspire, poussez. Expire, enroulez les épaules. Relâchez vos épaules. Ok, super. On revient. On bouge un petit peu nos pieds. On prend bien la force de la terre. On tape nos pieds au sol. On stimule la sensation, la proprioception des pieds et des jambes. Très bien. Super. Alors, on reste le buste bien engagé, les pieds bien ancrés au sol. Et on va travailler notre respiration thoracique pour simuler le chakra du cœur. Est-ce que tout le monde me voit là ? C'est bon ? Oui. J'espère que oui. Alors, vous allez déposer vos mains devant le cœur. Et à l'inspire, on va monter. Et à l'expire, on va descendre le long d'une ligne médiane imaginaire. Expirez par le nez, creusez le ventre à l'expire. On enchaîne. Abaissez les épaules, descendez les mains. Créez de l'espace dans la colonne vertébrale. Inspirez. Expirez. 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 Une dernière fois, inspirez. Expirez le long de la ligne médiane. Très bien. Super. Alors, on va fermer nos yeux, essayez de ressentir les bienfaits de la respiration à l'intérieur de nous-mêmes. Essayez de sentir les émotions dans le ventre, dans le cœur, dans la tête. Relâchez complètement vos épaules. Relâchez les muscles qui sont en tension. Gardez la colonne vertébrale étirée. Alors, on va travailler un petit peu le haut du corps, l'ouverture thoracique, l'ouverture des épaules. Donc, je vais vous demander de lever le bras gauche à l'inspire. Voilà. Bien au-dessus de la tête. Avec votre autre bras, vous allez tirer le poignet, étirer le bras et créer une petite ouverture latérale. Vous pouvez regarder du côté gauche. Grandissez-vous. Poussez dans les pieds qui sont au sol. Pressez les fesses sur la chaise. Et revenez. On va faire la même chose, sauf qu'on va basculer l'avant-bras à l'arrière au niveau du coude. Donc, ça va faire... Inspirez. Étirez bien votre bras. Et ensuite, vous attrapez le coude et vous relâchez le bras à l'arrière en poussant le coude vers l'arrière. Créez de l'espace au niveau latéral. Étirez-vous. Grandissez-vous. Serrez les pieds sur le sol. Et on relâche. Une dernière fois. Travail d'ouverture de l'épaule gauche. Je vais vous demander d'ouvrir le bras. On s'avance un petit peu sur la chaise. Et à l'expire, on bascule la main à l'arrière de la chaise. Donc, votre main, elle est comme ça sur la chaise. Vous basculez la main. Vous abaissez l'épaule. Et vous tournez la tête par-dessus votre épaule. Tandis que l'autre main pousse le genou droit. Allez, on presse les fesses sur la chaise. On presse la main sur la chaise. On presse les pieds au sol. On garde le tronc engagé, le buste engagé. Regardez par-dessus votre épaule. Poussez, 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 poussez. Revenez. On relâche le bas du dos, le milieu du dos, les épaules et la tête. On continue de l'autre côté. Et on y va monter le bras droit. Abaissez votre épaule. Regardez l'alignement. Avec l'autre main, on attrape son poignet. On étire le bras et on crée un petit espace latéral. Regardez du côté droit. N'oubliez pas de respirer du côté latéral. Respirez au niveau de la hanche, au niveau du buste. Poussez les fesses dans la chaise. Poussez les pieds au sol. Revenez. On va faire la deuxième variante avec le coude. Inspirez. On attrape son coude. Et on relâche le bras à l'arrière. On étire au niveau latéral. N'oubliez pas de regarder de l'autre côté. C'est pas une obligation. L'idée, c'est de créer de l'espace dans le buste. Et on relâche. Troisième variante. Inspirez. Tendez le bras. Le bras gauche est sur le genou gauche. On bascule la main à l'arrière de la chaise. Poussez la main sur la chaise. Abaissez votre épaule. Poussez dans les pieds. Regardez par-dessus votre épaule droite. La main gauche pousse le genou gauche. On pousse les pieds. On pousse la main. On pousse la deuxième main. On regarde par-dessus son épaule. La colonne vertébrale est droite. Et on revient. Relâchez le bas du dos. Le milieu du dos. Les épaules et la tête. Alors, on déroule. On déverrouille un peu nos épaules. On les a bien travaillées. Bougez un peu vos épaules. Ok, super. On va enchaîner. Je voulais vous faire une petite respiration, mais le temps passe vite. Donc, on va enchaîner sur le travail des jambes. Et la salutation au soleil. Alors, on va étirer la jambe droite. Vous ramenez les orteils vers le plafond, dans le ventre. On inspire. Montez vos deux bras. Abaissez vos épaules. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Et à l'expiration, on va basculer le ventre vers l'avant. Alors, l'idée, ce n'est pas de descendre très bas. Mais c'est de basculer un petit peu le ventre en gardant les jambes, la jambe tendue et les bras tendus. Pour ceux pour qui c'est trop difficile, on peut laisser les bras au niveau de la taille et juste basculer le ventre vers la cuisse. En essayant de garder les épaules bien dégagées. Allez, on remonte. Donc, au choix, soit on monte les bras, on bascule. Soit on garde les bras au niveau des hanches et on bascule les hanches. Gardez les orteils vers le ventre et on revient. Allez, on change de côté. On allonge la jambe gauche. Le pied droit est bien entré dans le sol. Vous avez le genou dans l'alignement de la cheville. Vous ramenez les orteils vers le ventre. On y va à inspirer. Abaissez vos épaules. Abaissez le ventre. Ou main sur les hanches. Poussez bien dans le pied qui est au sol. C'est lui qui vous porte. Il vous donne de la force. Inspirez, on remonte. Expirez, bascule le ventre vers la cuisse. Gardez les orteils vers le ventre. Inspirez, on remonte. Ok, super. Ça, c'est bien quand on a les jambes un peu raides. On peut les étirer tranquillement à l'arrière. On bouge un petit peu nos pieds. On tape les pieds dans le sol. On va faire une posture qui s'appelle le triangle, dont la variante est sur chaise. Donc, on va écarter les jambes. Vous écartez les jambes, vous écartez les pieds. Donc, ici encore, on fait dans la mesure de ses possibilités. Donc, vous étirez la colonne vertébrale. On garde la tête dans l'alignement de la colonne. On relâche. Et on va essayer de basculer une main au sol. Et de basculer l'autre vers le ciel. Écartez bien les genoux. Vous regardez la main qui est en l'air. Poussez dans les pieds. Écartez les genoux. Et on revient. Alors, on n'est pas obligé d'aller très haut. L'important, c'est la bascule du bassin et l'ouverture des épaules. Alors, on essaye de l'autre côté. On écarte bien ses genoux. On écarte ses pieds. On va essayer avec les bras à l'horizontale. Abaissez vos épaules. C'est bon tout le monde. On bascule. Ouvrez bien les épaules. Serrez les omoplates. Poussez dans les pieds. Tirez, 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 tirez le bras. Très bien. On revient. Poussez dans les pieds. Ok, super. On garde les pieds sur le sol, les genoux écartés. Et comme tout à l'heure, on va enrouler la tête. On enroule sa tête, on enroule son buste. Et on relâche le haut du corps. On prend la force dans nos pieds, dans nos jambes. On peut serrer les poings au niveau de nos chevilles. Sinon, on relâche complètement le dos. Relâchez le dos. Écartez les genoux. Prenez la force dans la terre. Et tout doucement, on remonte. Le haut du dos. Juste après, le milieu et le bas du dos. Très bien. Alors, on va faire une posture d'ancrage qui s'appelle la posture de la montagne. On va la faire assise aussi, celle-ci. On va déposer nos pieds sur le sol. On est bien assise, ou bien assis, pardon, sur la chaise. Et on va ouvrir nos deux paumes de main. Abaissez nos deux bras. Étirez notre colonne. Étirez notre tête. Poussez les pieds au sol. Les deux genoux sont parallèles. On est une montagne solide. Plus rien ne peut nous atteindre. Abaissez vos épaules. Serrez les omoplates. Engagez les muscles des abdominaux. Étirez le dos. Poussez les mains vers le sol. Poussez les pieds au sol. Prenez la force de la terre. Et relâchez. Alors, on va finir, parce que ça passe vite déjà. On va finir par un enchaînement qui s'appelle la salutation au soleil. Et c'est une série de postures enchaînées pour nous apporter du dynamisme, de l'énergie nouvelle et régénérer le corps en profondeur. Donc, en général, on l'a fait le matin pour être dynamique. Mais là, il n'est pas encore trop, trop tard. On peut la faire. La soirée n'est pas encore très, très avancée. Mais sinon, je la déconseille de la faire le soir parce que ça peut empêcher de dormir. Alors, on y va. On est toujours assis sur notre chaise. On a les pieds dans l'alignement des genoux. La colonne vertébrale est tirée. La tête dans l'alignement de la colonne. Les épaules sont basses. Inspire. On a massé devant la poitrine. Inspire. Montez les bras. Regardez entre vos deux mains comme si vous teniez le soleil. Abaissez les épaules. Expire. On bascule le buste vers l'avant. Inspire. On attrape le genou droit avec les deux mains. Tête en arrière. Expire. Genou-tête. Relâchez. Inspire. Abaissez vos épaules. Expire. Basculez le buste. On attrape l'autre genou. Inspire. Tête en arrière. Expire. Genou-tête. Creusez le ventre. Abaissez les pieds. Inspire. Expire. Basculez le buste. Poussez dans vos mains. Inspire. Mains. Namasté. On recommence. On enchaîne. Inspire. Abaissez les épaules. Tendez les bras. Tendez les mains. Expire. Basculez le ventre. Inspire. On attrape le genou-tête en arrière. Expire. Genou-tête. Creusez le ventre. Inspire. On lève les bras. Expire. On bascule le buste. Inspire. L'autre genou. Expire. Genou-tête. Expire. 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 Poussez dans les mains. Inspire. Mains. Namasté. Allez. Courage. Une dernière fois. Inspire. On bascule. Allez bien au bout de vos inspires. Expire. Expire. Tête en arrière. Expire. Genou-tête. Montez le genou. Inspire. Expire. Basculez le buste vers l'avant. Inspire. L'autre genou. Expire. Creusez le ventre. On dépose le pied. Inspire. Expire. Basculez le buste. Poussez dans les mains. Inspire. Ramenez les mains devant le coeur. Alors, après la salutation au soleil, vous vous installez confortablement dans votre chaise. Le temps de récupérer. Je vais m'approcher. Vous récupérez dans votre chaise. Parce que c'est un enchaînement de posture qui régule le système nerveux, le système sanguin. Voilà. Donc, il faut vraiment prendre le temps de récupérer après la salutation au soleil pour que le travail du corps se fasse seul. Donc, on s'installe tranquillement dans sa chaise pour la relaxation finale. Vous allez relâcher complètement vos deux épaules. Relâchez complètement vos bras. Relâchez le ventre. Relâchez le ventre. Vous allez fermer les yeux. Et vous allez essayer de sentir les énergies qui ont circulé de bas en haut et de haut en bas de votre corps. Grâce à votre mental, vous allez relâcher une à une chacune des parties du corps que je vais citer. Envoyez toute votre énergie dans cette partie. On va relâcher d'abord nos deux pieds, nos deux chevilles. On va apporter beaucoup d'amour et de bienveillance à nos deux pieds. Relâchez ensuite vos chevilles, vos mollets et vos tibias. Sentez l'énergie qui circule à travers vos cellules, à travers la peau, à travers les muscles. Et amenez beaucoup d'amour et de bienveillance à vos deux jambes, à vos mollets, à vos tibias. Relâchez complètement vos deux genoux de l'intérieur vers l'extérieur. Continuez à respirer paisiblement. Relâchez complètement vos jambes sur la chaise. Mettez toute votre énergie à envoyer des zones d'amour et de bienveillance aux muscles de vos jambes. Rentrez un peu plus à l'intérieur de vous-même. Relâchez complètement le bas du corps. Le bassin sur la chaise est complètement relâché. Relâchez le bas du ventre au niveau des organes genitaux. Sentez l'énergie circuler dans le bas du ventre. Imaginez qu'une multitude de nœuds se défont dans le ventre. Relâchez complètement votre ventre. Mettez-y la sécurité intérieure et la confiance en vous. Vous êtes de plus en plus relâchés, de plus en plus détendus. On va continuer à relâcher toute la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Imaginez que votre colonne vertébrale devient de plus en plus molle, de plus en plus relâchée. Sentez l'énergie qui circule. Apportez beaucoup d'amour et de bienveillance à votre colonne vertébrale, celle qui vous soutient. Relâchez complètement le buste, la partie haute du thorax. Les côtes, les poumons. Sentez le cœur à l'intérieur de votre cage thoracique. Sentez l'énergie du cœur, Anatha Chakra. Apportez beaucoup d'amour et de bienveillance envers vous-même, beaucoup de gratitude pour ceux que vous êtes. Relâchez maintenant les deux épaules et les deux bras, les deux poignets, les deux mains, les dix doigts. L'énergie circule jusqu'au bout de vos ongles. Amenez beaucoup d'amour et de bienveillance dans tout votre corps. Relâchez la gorge. Détendez la langue dans la bouche. Tout votre corps est maintenant relâché, tout votre corps. Sentez comme les muscles du visage se détendent à leur tour. On relâche en profondeur le menton, les deux lèvres, les deux joues comme si elles voulaient s'agrandir, devenir de plus en plus large. Détendez les yeux sous les paupières. Relâchez profondément les globes oculaires. Détendez les deux sourcils et créez de l'espace entre les deux sourcils. Au niveau du chakra du troisième oeil, chakra de l'intuition. Sentez tout le front qui se relâche et puis tout le crâne, comme s'il devenait de plus en plus mou. Et sentez maintenant une main imaginaire qui vient masser en profondeur votre cerveau de l'intérieur vers l'extérieur. Tout le cerveau se relâche, tout le mental se relâche. Imaginez que la main rend votre cerveau de plus en plus mou, de plus en plus liquide. Mettez-y des pensées de bonheur, de joie, de positif. Mettez-y surtout l'amour envers vous-même, la bienveillance, la gratitude. Prenez conscience de ce moment de bien-être. Sachez que vous pouvez y retourner dès que vous le souhaitez, pour être en sécurité avec vous-même. On va prendre maintenant une grande inspiration. On peut bouger un peu le bout des doigts, le bout des pieds, revenir dans l'instant présent. Ici et maintenant. Et puis on va faire un petit salut ritualisé pour clôturer la séance. Main contre main. On va se remercier soi-même de s'être offert ce moment. Namaste. Et les mains sur le cœur. On va se remercier d'avoir partagé ce moment ensemble. Namaste. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu prendre conscience de l'énergie du yoga. Et si vous avez des questions, c'était un peu court évidemment. Et puis les conditions ne sont pas optimales. Mais si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Est-ce que vous m'avez bien entendu ? Est-ce que vous avez l'habitude de pratiquer le yoga ? Comment ça se passe ? Ah, quelqu'un parle. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai beaucoup de monde. Je suis à votre écoute. Est-ce que vous avez des questions ? Je suis à ton écoute. Si on n'a pas de question, j'espère que... merci Christine merci à vous d'avoir participé j'ai vu quelques quelques personnes donc je vois, certaines n'avaient pas coupé la caméra donc c'est très bien et ce que je voulais vous dire c'est de même si on n'en fait pas beaucoup l'important c'est la régularité donc même si vous faites 5 minutes 10 minutes par jour et bien ça va vous apporter énormément énormément donc vous pouvez être votre propre guide c'est bien d'avoir un professeur évidemment mais quand vous êtes fatigué on n'a pas toujours envie de sortir on n'a pas toujours envie d'aller au cours de yoga expliquer qu'on est fatigué donc si vous avez un prof n'hésitez pas à lui dire parce que normalement le prof de yoga ne doit pas merci Corinne ne doit pas vous forcer à faire des postures que vous n'avez pas envie de faire ou que vous ne pouvez pas faire donc ça je vous invite à bien choisir votre professeur parce que le yoga c'est vraiment dans les limites de ses possibilités et quand vous voulez le faire chez vous à la maison et bien il y a plein de petits tutos sur Youtube il y a des livres voilà il faut commencer vraiment pas à pas voilà merci beaucoup en tout cas merci Véronique merci beaucoup bon ben si personne n'a de questions oui on va se quitter et puis j'espère que ça vous a fait du bien et j'espère que vous allez tous vous porter comme il faut de même pour vous au revoir au revoir au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501